La nuit algéroise interdite à tous les citoyens sauf à Khaled Eboun, le fils d'Amar Belani et les enfants de la G7. Dans la plus grande discrétion, une soirée festive est en cours d'organisation au club de vacances Azur Plage situé à Sidi Frodj, la station balnéaire la plus réputée de la capitale Alger. Cette soirée est prévue le 29 octobre prochain et elle est organisée par le fils du diplomate algérien Amar Belani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et ancien ambassadeur de l'Algérie auprès de le Belgique, de l'Union Européenne et de l'OTAN, Islam Belani, qui est le gérant du bar et restaurant de ce club de vacances. Un établissement qui tourne entièrement au ralenti en raison des restrictions sanitaires liées à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Mais en dépit de ces restrictions sanitaires qui interdisent catégoriquement des regroupements de plusieurs dizaines de personnes au sein d'une boîte de nuit ou d'une salle d'un établissement hôtelier, le fils du diplomate Amar Belani a obtenu les garanties nécessaires qui lui permettent de se lancer paisiblement dans l'organisation d'une soirée privée dont l'accès est entièrement réservé aux membres de la JET. Cette Algéroise, a confirmé Algérie part au cours de ses investigations. Le co-organisateur de cette soirée privée est Kessem Zrouati, le cousin de Fatma Zora Zrouati, l'ex-ministre de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, a-t-on encore pu confirmer au cours de nos investigations ? Cette soirée se tiendra ainsi le 29 octobre à partir de 23h jusqu'au « petit matin ». Elle sera organisée pour commémorer l'anniversaire d'un certain Amidou R., l'ex-propriétaire de la célèbre boîte de nuit algéroise R.S. Amidou, qui vit, désormais, à Monaco au sud de la France. Un DJ algérien établi à Montréal participera également à l'animation de cette soirée. Mais à distance grâce à un écran géant qui sera déployé dans le fameux club d'Azur-Plage à Sidi, Freudj pour permettre aux invités et convives de danser en livre sous le rythme des mélodies endiablées des platines du DJ. De nombreux invités de marque ont été ainsi conviés discrètement à cette prestigieuse soirée privée. Et parmi ces invités, nous retrouvons les fils de certains dirigeants politiques de premier rang à l'image de Khaled Eboun, le fils du président Abdel-Majid Eboun. Naturellement, cet événement est organisé sous le sceau du secret car il transgresse une sévère interdiction édictée par le gouvernement algérien. Et pour cause, le 28 septembre dernier, la mesure de confinement partiel à domicile dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a été reconduite de 23h au lendemain à 5h du matin dans 23 Wilayah dont la Wilayah d'Alger. En clair, il est, normalement interdit de sortir en dehors de chez soi au-delà de 23h quand on est un citoyen ordinaire qui habite la Wilayah d'Alger. Oui, mais visiblement, cette loi ne concerne que les citoyens ordinaires, les simples mortels. Et lorsqu'on est le fils de Taboun ou d'Amar Belani, l'actuel envoyé spécial de l'Algérie chargé du Maghreb et de la question du Sahara occidental, cette loi peut, être foulée au pied sans craindre la moindre conséquence. La nuit a été finalement interdite aux citoyens lambda pour appartenir uniquement aux enfants de la jette c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501